Alors, selon ce que Joseph avait dit, ce soir je me dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Même étant dans ta prison, même étant dans tes problèmes, Dieu peut toujours t'utiliser. Ce n'est pas parce que tu traverses des épreuves que tu n'es pas utile à Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis les difficultés que tu n'es pas utile à Dieu. Même dans les problèmes, même dans la prison, Dieu avait un ministère pour Joseph. Et je parle à quelqu'un, dans ta situation, tu viens de traverser l'échec, Dieu a un ministère pour toi. Tu viens de vivre des difficultés, tu viens de traverser des situations semblables à la prison, Dieu a un ministère pour toi. Tu es divorcé, Dieu a un ministère pour toi. Écoute-moi ici femme, ton mari t'a peut-être abandonné, tu t'es dit mon mari m'a abandonné et tu es en train de pleurer dans tous les sens. Joseph aurait pu pleurer et dire Dieu m'a abandonné, pourquoi je sors d'un puissaire ? Je suis esclave et je me retrouve en prison dans ma vérité. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Mais Joseph n'a pas murmuré contre Dieu et Dieu l'a utilisé pour faire sortir. Écoutez, regardez le mystère. Joseph est en prison, il explique un songe à des hommes qui sortent de prison et qui le laissent là-bas. et que je peux donner des clés ce soir. Est-ce que je peux donner des clés ce soir ? Soit connecté, soit connecté ce soir. Est-ce que je peux donner des clés et mettez le cœur et me dites des amènes, des amènes, des amènes, des amènes. Des amènes ce soir pour que je donne des clés. Bien-aimé, écoutez-moi. Il est en prison. Il est en ministère. Des gens sortent de prison et le laissent là-bas. Aïe, 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 aïe. Souvent, les gens sortent des problèmes avant toi et toi, tu es toujours dedans. Le panetti est sorti de la prison, il est resté panettié et après, il est mort. L'échançon est sorti de prison, il est resté échançon. Mais Joseph, lui, va sortir de prison mais ne restera pas le même Joseph. Je parle à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Peut-être que les gens sortent des problèmes avant toi. Peut-être que les gens sortent des situations difficiles avant toi. Peut-être que les gens réussissent avant toi. Peut-être que les gens ont le succès avant toi. Mais laisse-moi te dire au nom puissant de Jésus que même s'ils sortent avant toi, ils n'ont pas le même statut, ils n'ont pas la même décision divine, ils n'ont pas le même plan divin sur leur vie que toi au nom de Jésus. Laisse-les sortir d'abord parce qu'ils vont préparer la place pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce soir ? Laisse-les partir. Il fallait que les chansons et le panettier sortent pour aller apprendre à servir Joseph. Parce que le futur premier ministre, c'était lui. Et bien aimé, les bonnes choses viennent à la fin. La Bible dit que les bonnes choses sont pour la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi le panettier et les chansons devaient sortir de prison. C'est vrai que Joseph était toujours en prison, mais c'est lui qui avait prophétisé. C'est lui qui avait expliqué le songe qu'il sortirait de prison. Et il avait défini la destinée de tout un chacun. Mais lui-même, il était toujours en prison. Laisse-moi te dire ici, tu es en train de prier pour des gens et ils sont exaucés. Lorsque tu bénis une personne, tu vois des résultats. Lorsque tu pries pour quelqu'un, tu vois des résultats. Mais toi-même, tu es toujours dans le même problème. Et tu te demandes jusqu'à quand ? Tu te dis, pourquoi moi je prie pour des gens et ils sont exaucés ? Pourquoi je prie pour des gens et ils se marient mais moi-même je ne me marie pas ? Pourquoi j'envoie des gens à la prière et ils reçoivent leur exaucement ? Pourquoi j'indique le lieu de prière à des gens, ils sont bénis automatiquement ? Mais moi je suis toujours dans mes problèmes. Pourquoi ? Peut-être que tu te poses des questions comme ça, tu te demandes mais pourquoi ma vie est comme ça ? Pourquoi ? C'est moi j'aide des gens dans des activités, ils réussissent. Pourquoi ? C'est moi j'aide des gens dans des activités, ils réussissent. Mais moi je ne réussis pas. Pourquoi ? Bien-aimé, peut-être que tu te poses ce genre de questions. Peut-être que tu te demandes mais pourquoi ? Pourquoi ma vie est ainsi ? Pourquoi ça ne va pas ? Pourquoi ? Pourquoi les situations sont ainsi ? Laisse-moi te dire ce soir au nom puissant de Jésus que Dieu ne te laissera pas ne te laissera pas prier pour des gens, ne te laissera pas faire du bien à des gens qu'ils réussissent et Dieu t'abandonner. Dieu ne te laissera pas être un canal pour bénir d'autres personnes et Dieu va t'abandonner. Dieu n'est pas celui qui oublie le canal. S'il bénit Seigneur, gros soco, celui qui est arrosé, il bénira le canal. S'il bénit Seigneur, celui qui a apporté celui qui est arrosé par l'eau, il bénira aussi celui qui l'a apporté. S'il bénit celui qui a reçu la prophétie, il bénira celui qui a prophétisé. S'il bénit au rabat, quand il a celui qui a reçu le montant d'argent, il bénira celui qui a donné. Et à chaque fois, la Bible m'a révélé que celui qui a donné est béni plus que celui qui a reçu. Celui qui a arrosé est béni et est béni plus que celui qui est arrosé. Si je parle à quelqu'un ce soir, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Là où tu es, peut-être que quand il y a un mariage, c'est toi qui es au devant du mariage. Quand il y a une situation, c'est toi qui es au devant. Tu es en train d'organiser les mariages des autres mais toi, tu ne te maries pas. Laisse-moi te dire, ton mariage n'a rien à voir avec ce que tu es en train d'organiser. Ton mariage est plus grand, ton mariage est plus célèbre, ton mariage est plus puissant, ton mariage est prophétique. C'est pourquoi Dieu te laisse d'abord faire pour les autres avant que ton tourne à la salle d'après que tu es en train d'organiser.